Bon l'aime les bons rics, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la semaine olympienne Ouais, il y a beaucoup de vidéos de prévues mais j'en sors jamais, bizarrement Je vais tout, il faut que je me reprenne en main, bref, allez, hop, après la fête du match face à City et face à Marseille Bon, on va fête parce que je viens de désabonner, je fais plein de vues Bref, la semaine olympienne, place au reportage et on se retrouve pour la fin Donc les amis, la semaine olympienne commence avec la semaine dernière, un match nul, un but partout entre Caen et l'OL Caen a fini à 9, l'OL a joué pendant à peu près une mi-temps à 11 contre 10 Un match nul qui a déplu à Jean-Michel Olas qui est descendu dans les vestiaires après le match qui a été aux entraînements Et après, la semaine a continué comme ça avec lundi à 10h30, entraînement à huis clos Mardi, entraînement à 18h à Manchester, après s'il y avait le match Manchester City-OL Pour la première journée du groupe de la Ligue des Champions mercredi L'export de l'Olympique yonnais qui s'impose 2 buts 1 sur la pelouse de City Jeudi, retour à Lyon et un entraînement à 17h à huis clos Vendredi s'est ouvert au public à 10h30, samedi à huis clos à 17h30 Et le choc au MOL, victoire 4 buts à 2 de l'OL José avait bien pronostiqué cette victoire 4 à 2, il ne l'avait peut-être pas dit Mais bon, voilà pour ça, pour les autres infos, en Ligue des Champions, le Shakhtar a fait un bon résultat en championnat 3 à 0 Par exemple, au Fennheim aussi, Shakhtar face au Tchernomérette, Saoudessa 3 à 0 Et au Fennheim, un but partout face à Dortmund alors que Dortmund était à 10h Mais c'est quand même pas mal face à une très bonne équipe de Dortmund Manchester City a éclaté de son côté et s'est imposé 5-0 Cardi, voilà pour les adversaires de l'OL en Ligue des Champions Avec aussi, bon bah maintenant on va parler des filles qui ont gagné 5-0 face au Paris FC L'Académie, donc la Pro 2 qui gagne 3-0 face à l'Atletico de Marseille Les U19 filles qui gagnent 8-0 face à Nancy Les U19 garçons qui perdent 4 à 0 face au DFCO Les U16 de l'OL chez les garçons encore qui gagnent 3 en Régional 1 Face à le CASCO, C-A-S-C-O-L Les U16 qui retrouvent le goût de la victoire Ah oui, Shakhtar Donetsk qui a fait un de partout face à Offenheim Pour l'autre match du groupe F de la Ligue des Champions Donc Bruno Genesio satisfait de ses joueurs après leur victoire Bon il a dit, vous voyez que quand vous bougez votre cul Enfin il ne l'a pas dit comme ça mais bon voilà suffisamment pas que moi je dis Bah vous pouvez jouer et vous savez le faire Et deux matchs, deux très beaux matchs, deux victoires Bien évidemment les débriefs des matchs de l'OL C'était dans la description, allez voir Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu Mettez un maximum de j'aime, abonnez-vous, commentez la vidéo Et je vous dis à la prochaine, allez voir le débrief City, Marseille, Caen Et tous les autres débriefs, il y a le rugby aussi Là il y a une semaine, il n'y a pas smashé, on n'a pas pu le faire la semaine d'avant Et la semaine prochaine le tardi, Grenobleau avec mon paille Allez je vous dis, Kichet Pali Et à la prochaine, d'ailleurs monsieur Pierre, je ne sais pas quoi là Le Marseillais, bon maintenant tu peux te taire hein Pierre Akin, voilà j'ai retrouvé une con Alors Teto, on a gagné 4 à 2